Et si vous visitiez la Sarthe depuis les airs ? Exceptionnellement, nous quittons le département pour nous rendre dans l'Orne, à l'aérodrome de Mortagne-aux-Perches, situé à 25 km au nord de Mamers. Depuis un an, l'aéroclub a intégré une plateforme de co-avionnage, Wingly, et propose ainsi une nouvelle offre de voyage. Avant, et encore aujourd'hui, on fait des petits vols d'initiation, mais ils sont limitants. Il y a des limites de temps et des limites de distance. Désormais, c'est un tout nouveau monde qui s'offre aux passagers désireux de tenter l'aventure. Avec Wingly, on a la possibilité, on ferait partager avec un pilote nommé par l'aéroclub, de faire des vols quasiment sans limite de temps, sans limite de distance. C'est tout à fait faisable, possible. Comptez environ 4 heures d'autonomie, pour une vitesse de croisière à près de 200 km heure. Pour un vol dans ce quadriplace, le montant s'élève à 195 euros par heure, des frais partagés entre les passagers et le pilote. Ça nous donne quasiment le nord de la France et une partie de la Bretagne. Et si on descend, on peut aller pareil, presque jusqu'à Bordeaux. L'itinéraire de vol est donc à la carte du client. Sur Wingly, on est obligé de mettre une destination, des objectifs, mais finalement, je m'adapte à ce que veulent les gens. Eux, s'ils ont une destination, moi je vois si c'est possible, et puis je prépare le vol en conséquence. Une liberté qui permet aux passagers de prendre un peu de hauteur sur leur quotidien. J'ai emmené des gens qui voulaient survoler des lieux de leur enfance, au niveau du perche. On a fait un vol d'environ 2 heures et on est revenu un peu sur des lieux qui n'étaient pas touristiques, mais en tout cas qui étaient des lieux personnels, un petit peu intimes. Pour réserver l'un de ces vols personnalisés avec le pilote Arnaud, rien de plus simple, il vous suffira de vous connecter sur la plateforme wiggly.io et d'y entrer votre date de départ, ainsi que le lieu du décollage. Sous-titrage ST' 501